La roue du temps tourne, les airs se succèdent, laissant des souvenirs qui deviennent légendes. La légende se fond en mythe et même le mythe est depuis longtemps oublié quand reparaît l'air qui lui a donné naissance. Cette allocution emblématique figure dès les premières pages de chaque tome de la roue du temps et elle rythmera la vie des héros qui parcouront les différentes histoires. Oeuvre majeure de la fantaisie moderne, elle est une saga vaste et complexe, aussi longue que le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, le Cinmarillion, les 7 Harry Potter et les 5 trônes de fer réunis. C'est dire si l'on s'attaque à du lourd. En novembre 2021, la franchise entre dans une nouvelle ère avec la sortie de la série The Wheel of Time chez Prime Video. L'occasion pour moi est en d'autres de découvrir ce que cette saga a de mieux à nous offrir. Étant moi-même un néophyte dans cet univers, je souhaitais vous proposer une vidéo introductive sur la roue du temps sa conception et quelques pistes sur le scénario pour, qui sait, peut-être vous donner envie de vous plonger dans cette saga. L'idée n'est pas de rentrer dans le détail, voyez cette première vidéo comme une entrée en la matière avant de vous accompagner dans l'exploration de la série. Vous n'avez donc pas de soucis à vous faire côté spoiler puisque je m'efforcerai de rester dans des généralités. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux si votre destin s'écrit par là-bas. Êtes-vous désormais prêt à lancer la roue du temps ? Allez go, c'est parti ! Avant de vraiment rentrer dans le détail de l'univers, revenons sur le commencement. La roue du temps émane de l'esprit de l'auteur américain Robert Jordan, principalement connu pour cette oeuvre majeure de la fantaisie moderne. Débuté en 1990, l'auteur s'était fixé un objectif de 12 livres pour achever son oeuvre, mais il découvrit en 2006 qu'il était atteint d'une maladie rare qui ne lui laissait que quelques années devant lui. Décédé en 2007, il laissera suffisamment de notes pour achever son histoire et c'est sa veuve qui décidera de confier la fin de la saga à un autre auteur, Brandon Sanderson. Ce choix fut enterriné suite à la lecture d'une des oeuvres de Sanderson qu'elle avait particulièrement appréciée. Ce dernier se retrouva avec énormément de notes et décida de découper le dernier tome en trois, en accord avec la veuve de Jordan, notamment suite à son extrême complexité et richesse. La roue du temps s'achève donc en 2013, six ans après la mort de son père fondateur, avec le 14e tome. Mentionnons également qu'il existe deux oeuvres annexes, un livre qui fait office de préquel à la saga publiée par l'auteur originel en 2004, et enfin une grande encyclopédie présentant le monde de la roue du temps, publié cette fois-ci en 1998. En France, la roue du temps a connu des hauts et des bas, notamment en termes de traduction. Certains parlent d'un cheminement chaotique, puisque trois éditeurs se sont succédés avec trois traductions différentes. La première fut publiée par l'éditeur Rivage entre 1995 et 2005, et elle s'est brusquement arrêtée en même temps que la collection fantasy de l'éditeur. La deuxième reprend là où s'était arrêtée la suivante, mais avec une nouvelle traduction, ce qui causa pas mal de soucis de continuité. Le livre 7 comportait de grossières erreurs de traduction, ce qui entrait en contradiction avec le livre précédent. A la suite de la mort de son mari, la veuve de Jordan a commandé un audit pour enquêter sur les déboires de la traduction française, et notamment pourquoi l'oeuvre de son défunt époux n'était pas aussi connue que cela en France. Elle décidera de changer d'éditeur et de tout reprendre à zéro, ce qu'elle fera avec Brajlon qui proposera une troisième traduction. Depuis 2012, l'éditeur est en charge de la traduction et publie chaque année un nouveau tome en respectant le découpage de l'auteur. En octobre 2021, le douzième tome de La Roue du Temps sera publié en France, chose inédite puisque les deux autres éditeurs n'avaient jamais publié ce tome-ci en français. Il ne manquera plus que le treizième et quatorzième tome de la saga principale, ainsi que l'encyclopédie pour que nous disposions enfin de toute l'oeuvre de La Roue du Temps en français. Pas de panique, avec la future sortie de la série chez Prime Vidéo, je pense que ce n'est plus qu'une question de temps. Je suis quasi sûr que beaucoup franchiront le pas de s'attaquer à la lecture une fois la série diffusée. Maintenant qu'on a débroussaillé les origines, qu'est-ce que La Roue du Temps ? Accrochez-vous quand même, car c'est là toute la subtilité et l'histoire de l'univers. J'ai essayé de synthétiser cela de la manière la plus claire possible, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous ne comprenez pas quelque chose. Imaginez un grand métier à tisser de la forme d'une roue à sept rayons, tournant lentement et tissant ainsi tout un univers. La roue est mise en place par le créateur lui-même et elle tourne sans cesse tel le temps qui file. La trame qu'elle tisse est construite à partir des fils des vies et événements entrelacés dans la grande trame. La dentelle des âges n'influe pas seulement sur le monde physique, mais aussi sur les grands mondes de l'univers. La roue touche tout ce qui doit être, ce qui aurait dû être et ce qui est. En clair, la roue du temps définit le passé, le présent, mais aussi le futur. Chacun de ces rayons représente l'une des sept R. Une seule chose est certaine, la roue tourne et tout reviendra à nouveau comme avant. Ce principe est le fondement de l'histoire du monde. Une mort n'est pas nécessairement définitive à l'intérieur de la roue et la réincarnation est une partie intégrante du monde. Les prophéties sont craintes et respectées puisqu'elles prédisent l'avenir. Quand et de quelle manière ces prophéties vont se dérouler, difficile de réellement se prononcer. Dans un tel monde, le changement est simplement une partie prédéterminée du mécanisme. Seulement quelques individus, appelés les taveraines, peuvent influencer le tissage autour d'eux. Ils sont des fils principaux autour desquels d'autres fils, ou quelquefois tous les autres fils, créent un changement. Les taveraines produisent ainsi de grandes variations dans la trame des âges. On pense que la roue introduit des taveraines à chaque fois que les fils commencent à s'égarer. Les changements autour d'eux, bien que souvent drastiques et troublants, sont considérés comme partie intégrante des changements profonds de la roue. Plus les changements à apporter au tissage sont importants, plus le nombre de taveraines dans le monde est lui aussi important. Mais la roue et le tissage ont besoin d'énergie pour continuer d'exister. Cette énergie provient de la vraie source, depuis laquelle le pouvoir unique peut être puisé. La seule force en dehors de la roue du temps et du tissage sont le Créateur, qui façonne la roue et le pouvoir unique en opposition au Ténébreux, qui fut emprisonné au dehors du tissage par le Créateur au moment de la Création. Personne ne peut détruire la roue ou changer la destinée du Grand Dessin. Même les taveraines ne peuvent la modifier. Il est dit que si le Ténébreux s'échappe de sa prison, il deviendrait une créature ou une force terrifiante qui aurait la capacité de refaire la roue à son image. Ainsi, chaque personne, et particulièrement ce n'est taveraine, doivent en découdre pour s'assurer de l'équilibre de la continuation du Grand Tissage. Pour celles et ceux qui ont visionné récemment la série Marvel Loki, je dois dire que j'ai l'impression d'avoir affaire aux mêmes thématiques. L'idée d'avoir affaire à un grand tout qui doit maintenir un équilibre grâce à un Créateur, notamment suite à la présence de déviants qui perturbent la balance du temps, créant des dissonances dans la ligne espace-temps. Qui sait, peut-être que la série Marvel s'est délibérément inspirée de la roue du temps. Venons-en maintenant à la partie que vous attendez sans doute, l'histoire. L'histoire se déroule dans un monde de fantasy où la magie et les monstres existent. Le début de l'intrigue suit Mo-Rein, ou Mo-Rein, désolé pour la prononciation, membre d'une puissante organisation féminine appelée les A.S. Sedai. Alors qu'elle arrive dans la ville de Deux-Rivières, la paisible petite communauté est attaquée par des troloques, des humanoïdes à l'apparence d'animaux. Mo-Rein se lance alors dans un voyage dangereux à travers le monde, accompagné par cinq jeunes hommes et femmes. Trois d'entre eux développeront des pouvoirs différents qui feront basculer le sort de la roue du temps. Selon une ancienne prophétie, l'un des cinq compagnons est le Dragon Reborn, ou le dragon réincarné en français, qui sauvera ou détruira l'humanité. Voilà grosso modo l'histoire sans trop rentrer dans le détail, et je dois dire qu'on sent déjà l'inspiration très tolkienienne de l'histoire. Un peu à l'image du magicien Gandalf qui incitera le jeune Frodon à prendre part à une aventure, et qui sera accompagné par d'autres hobbits, on a plus ou moins la même chose avec ce début de la roue du temps, et d'après ce que j'ai lu par-ci et là, le premier livre a sensiblement le même ton que La Communauté de l'Anneau. C'est déjà une très bonne chose, étant un grand amateur de Tolkien, plus particulièrement de La Communauté de l'Anneau, que je considère comme le meilleur ouvrage de la saga du Seigneur des Anneaux, de par sa tonalité et sa capacité à nous faire voyager dans différents environnements. Prévu pour novembre 2021, sans date de diffusion précise, la saga de la roue du temps débarque enfin sur nos écrans. La saison 1 devrait comporter 6 épisodes, et Amazon est déjà très sûr de son coût et de succès à venir, puisque la boîte mère a commandé une deuxième saison, dont le tournage devrait débuter très prochainement. La série sera portée par Rosamund Pike, principalement connue pour son rôle dans le film Gone Girl, qui incarnera la magicienne Moiraine. Le reste du casting m'est totalement inconnu, mis à part Alvaro Morte, connu pour son rôle de professeur dans la Casa de Papel. Espérons que nous aurons le droit à une série intéressante qui saura donner vie à cette saga littéraire majeure de la fantasy. Comme je vous l'ai dit au tout départ, il s'agit d'une vidéo introductive pour vraiment tâter le terrain, j'ose espérer qu'elle vous aura plu et donner envie de vous plonger plus en détail dans la saga, peut-être que vous attendez de voir la série avant de vous lancer dans les livres, ou bien vous avez déjà terminé la lecture et vous attendez de pied ferme cette adaptation télévisuelle. Comptez sur moi pour vous accompagner du mieux que je pourrais, étant un jeune débutant comme beaucoup dans l'univers de la roue du temps. On se dit à très bientôt si le destin s'écrit ainsi et à la prochaine pour d'autres analyses et explorations. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501